Bienvenue dans un épisode captivant, découvrez la réaction sans précédent du président Tebboune face à la découverte d'un passager dans le train d'atterrissage d'un avion Air Algérie en France. Ensuite Taïeb Zitouni annonce une nouvelle ère pour les fruits et légumes avec la création d'espaces commerciaux dédiés. Explorez les innovations qui redéfiniront le paysage agricole et la commercialisation de ces produits essentiels. Enfin, éclairage sur 2023, venez avec nous dans cette rétrospective dynamique de l'année de changement majeur. Plongez dans les détails des réformes visant à dynamiser le secteur industriel et à libérer des terrains. Découvrez comment ces initiatives façonnent positivement l'économie nationale. Réformes, décidées par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, pour relancer le secteur industriel et rendre disponible le foncier, ont été concrétisées en 2023, dans le cadre d'une dynamique amorcée depuis quatre ans, laquelle devrait se consolider au cours de la nouvelle année qui commence, à la faveur des dispositions de la loi de finances 2024. L'exécution de ces réformes économiques a été entamée en 2020 à travers différentes mesures, dont la mise en place de l'institution du médiateur de la République, qui a permis la levée des obstacles sur près de 900 entreprises. Elle a été suivie de l'organisation de la Conférence nationale sur la relance industrielle en 2021, qui a été alors une occasion pour le président Tebboune de donner le coup d'envoi d'une véritable révolution industrielle, afin d'augmenter sensiblement la contribution de l'industrie à l'économie nationale. Depuis, une batterie de mesures a été mise en œuvre pour concrétiser les différentes réformes, à commencer par la révision du cadre législatif régissant l'investissement, en arrivant à rendre disponible le foncier. Ainsi, 4173 terrains inexploités, représentant une superficie de 1530 hectares, ont été récupérés dans le cadre de l'opération d'assainissement du foncier industriel concédé. La Direction générale du domaine national a entrepris la mise en place d'un ensemble de procédures et de dispositions en vue d'organiser et de moderniser le système foncier national. Parmi les mesures appliquées dans ce contexte, la poursuite de la mise en œuvre du programme de réalisation de nouvelles zones industrielles, dont 32 nouvelles zones industrielles, inscrites à l'indicatif des OUALY. Un an après son entrée en activité, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, API, a enregistré plus de 4000 projets déclarés. Le secteur industriel arrive en tête avec 2060 projets, soit 50% du total des projets enregistrés au niveau de cette agence, pour une valeur dépassant les 1500 milliards de DA, à même de créer plus de 62 000 emplois parallèlement à ces mesures et réalisations, il fallait adapter le cadre législatif relatif à l'octroi du foncier à cette vaste réforme, consolidée en 2023. C'est ainsi que l'année qui vient de s'achever a vu l'élaboration de la loi fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État destiné à la réalisation de projets d'investissement. Selon cette nouvelle loi, la API est chargée, à travers son guichet unique, de statuer, en concertation avec les secteurs concernés, sur l'orientation des disponibilités foncières en vue de leur aménagement, gérer et promouvoir le portefeuille foncier économique de l'État aux fins de sa mise en concession, avec l'obligation de mettre à la disposition des investisseurs toutes les informations relatives aux disponibilités immobilières, à travers la plateforme numérique de l'investisseur. Avec l'adoption de cette loi, le président de la République a assuré que le problème du foncier, qui constituait une entrave sérieuse pour les porteurs de projets, a été définitivement réglé. Des instructions ont été alors données par le président Tebboune pour davantage de facilitation dans l'octroi du foncier économique loin de toutes les complications administratives et bureaucratiques, l'objectif étant de lutter contre la corruption et de faciliter les missions des opérateurs économiques. Pour 2024, le président de la République s'est engagé pour que la nouvelle année voie la poursuite de la consolidation de la production nationale et de l'investissement local, dans le cadre de la continuité des mesures prises ces quatre dernières années. La loi de finances 2024 est venue confirmer cette approche avec plusieurs mesures au profit de l'investissement. La suppression de la taxe sur l'activité professionnelle, TAP, par la LF 2024, à titre d'exemple, intervient en réponse aux demandes formulées par les opérateurs économiques depuis 20 ans et devrait booster davantage la production nationale. Fruits et légumes Taïeb Zitouni annonce la mise en place d'espaces commerciaux. Inspectant le marché de gros des fruits et légumes d'Aouessara, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations a révélé la création d'une entreprise nationale spécialisée dans le stockage des fruits et légumes dans des chambres froides au niveau des marchés régionaux. Le ministre a, également, annoncé la mise en place d'espaces spéciaux pour les produits alimentaires à travers l'ensemble des sept marchés régionaux répartis sur le territoire national, à commencer par le marché régional d'Aouessara. Des espaces réservés aux grands producteurs afin de mettre fin aux intermédiaires, a-t-il précisé. Dans ce contexte, le ministre a exhorté les responsables de l'entreprise de réalisation et gestion des marchés de gros, Magro, à s'approvisionner directement auprès des agriculteurs pour revendre les produits directement au niveau des marchés régionaux dans le but d'inciter les agriculteurs à produire, indique le communiqué du ministère. En outre, le ministre a donné instruction au président-directeur général de Magro d'équiper les marchés régionaux en chambre froide pour stocker les produits agricoles. Instruction a été également donnée de récupérer les espaces commerciaux inexploités et de rembourser les locataires dans le cadre légal. Dans un autre contexte, le ministre a indiqué qu'en dépit que l'agriculteur produit à des prix raisonnables pour approvisionner le marché africain, il n'en demeure pas moins qu'un déficit de 800 000 tonnes de fruits et légumes est à déplorer. Un déficit qui sera résorbé incessamment, a assuré le ministre. La récente mise au jour d'un individu clandestin découvert dans le train d'atterrissage d'un avion d'air Algérie à l'aéroport d'Orly a suscité une réaction immédiate du président de la République, Abdelmajid Tebboun. Ce jeudi 4 janvier, la présidence a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie ordonnée par le chef de l'État pour faire toute la lumière sur cet incident troublant. Unsold prefabricated cabins with toilet and bath cost almost nothing. Take a look. Unsold prefabricated cabins. By Taboola sponsored links. Selon le communiqué officiel, le directeur général de la sécurité intérieure a été chargé par le président Tebboun de conduire une enquête préliminaire exhaustive sur l'infiltration de Rahmani Madi, un jeune individu tentant de rejoindre la France en tant que clandestin, en embarquant dans le train d'atterrissage d'un avion Air Algérie. Le communiqué précise, sur ordre du président de la République, M. Abdelmajid Tebboun, le directeur général de la sécurité intérieure a ouvert une enquête préliminaire approfondie sur l'infiltration du jeune Rahmani Madi dans le but d'immigrer illégalement à travers un avion d'Air Algérie à l'aéroport international d'Oran à 8h05 le 28 décembre 2023 sur son vol vers Orly, où il a été découvert. Les résultats de cette enquête, menée par la direction de la sécurité intérieure, pointent du doigt la responsabilité directe de cet agent de la direction générale de la Sûreté nationale. Parmi eux, le chef de la deuxième division de la police des frontières au niveau de l'aéroport d'Oran, ainsi que cet agent de la police des frontières, ont été identifiés comme étant directement impliqués dans cette affaire. Outre ces agents, la responsabilité du commissaire de police en charge de la sécurité de l'aéroport et d'un technicien mécanicien de la compagnie Air Algérie a également été révélée. Sur le plan administratif, les enquêteurs ont souligné les implications du directeur technique d'Air Algérie, du directeur de l'aéroport d'Oran et du directeur régional de l'entreprise de gestion des aéroports d'Oran. Des procédures administratives spéciales suivront, impliquant des responsables régionaux et centraux de la Direction générale de la Sécurité nationale. Rappelons que le jeune passager, découvert jeudi 28 décembre vers 10h30 et 11h, dans le train d'atterrissage de l'avion, a été retrouvé dans un état d'hypothermie sévère. Son état grave a nécessité un transport immédiat à l'hôpital, soulignant ainsi les dangers et les risques liés à de telles tentatives d'immigration illégale.